Amis internautes, merci de nous rejoindre dans ce nouvel épisode de la Tribune des Média, une émission spéciale initiée par l'Union Nationale des Média en ligne du Bénin dans le cadre de la célébration de la semaine du numérique édition 2024 au palais des congrès de Cotonou. Notre invité s'appelle Alassane Sani-Bior, il est le directeur général de SOTA-FM, une radio située dans la partie septentrionale du pays, précisément à Malambuil, dans le département de Lalibori. Alassane Bior, Sani, bonjour. Bonjour chers confrères. Merci de vous prêter à cet exercice. C'est un plaisir. Alors, dites-nous, d'entrée de jeu, SOTA-FM, quels sont les mobiles qui ont fondé le choix du nom SOTA? SOTA, vous savez que c'est un fleuve qui a pris source depuis le fleuve Niger, qui vient vers la partie méridionale du Bénin, qui a traversé pratiquement toute la partie septentrionale. Et donc, comme la radio est installée dans la commune, tu as pris source sur ce fleuve, et donc, sans réfléchir, SOTA est un ciné pour être en même temps le nom de la radio qui est installée dans la zone comme une radio pionnière, parce que vous savez qu'à Malambuil, il n'y avait pas de radio depuis les indépendants jusqu'à aujourd'hui. Toute la commune, et même la commune de Karimaman, donc il n'y avait pas de radio. C'est la première radio à l'époque, c'est pourquoi la radio a pris le nom du fleuve SOTA. SOTA-FM a, on va dire, une particularité en dehors des canaux habituels qu'on connaît en termes de diffusion d'émissions, je vais dire, pour les radios. Vous émettez également sur l'espace numérique. Qu'est-ce qui a conduit le responsable que vous êtes, et sans doute le promoteur, à opter pour ce choix ? SOTA-FM, c'est vrai, il y a une radio classique qu'on appelle SOTA-FM. Il y a aussi une autre radio web qu'on appelle SOTA-FM également sur la convention. Mais en réalité, c'est SOTA-web radio en réalité. Qu'est-ce qui a motivé ces deux options ? Vous savez, quand on déposait le dossier pour obtenir la fréquence, on ne savait pas qu'on allait avoir la fréquence de la radio SOTA-FM. On a dû faire deux dossiers. Donc la radio en ligne, qui est SOTA, web radio, et la radio classique qui est SOTA-FM. Donc on a déposé les deux dossiers. Et heureusement, on va dire qu'on a obtenu les deux conventions. On ne peut pas les rejeter. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons la radio SOTA-FM et la web radio également, SOTA-FM, comme c'est mis sur la convention. C'est vrai que nous avons la possibilité d'avoir la seule fréquence et avoir le site qui est déjà là pour diffuser aussi en ligne, comme d'autres radios le font. Nous avons opté d'aller avec ces deux radios, puisque nous avons les fréquences. Et donc nous avons également deux studios. Il y a le studio de la radio classique qui est là, et le studio de la radio web qui est aussi là. C'est vrai, chaque radio a son programme, mais de temps en temps, nous faisons la convergence pour servir nos auditeurs. Parce qu'il y a des programmes phares que nous animons sur la radio classique, qui sont immédiatement repris au niveau de la radio en ligne. C'est pourquoi aujourd'hui, nous faisons face à ces deux radios conventionnelles en ligne. Aujourd'hui, nous sommes à Cotonou, dans le cadre de la célébration de l'édition 2024 de la semaine du numérique. Et ce qui nous intéresse, c'est le programme de la web radio SOTA-FM. Dites-nous, comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce que les émissions qui sont enregistrées dans le studio que vous venez d'indiquer ici, comment est-ce que ça se passe ? Comment vous apportez les émissions auprès des auditeurs ? D'abord, c'est... Sur l'espace numérique, je précise. Justement, c'est une radio qui fonctionne 24h sur 24, comme vous le savez, comme toute radio en ligne d'ailleurs. Et je l'ai dit tantôt, systématiquement, nous reprenons les programmes phares de la radio conventionnelle. Donc, toute la journée, il y a des programmes phares à partir de 8-6h déjà, qui sont en direct sur la radio en ligne. À partir de 13h également, nous reprenons les mêmes programmes. De midi aussi, le jeu radiophonique et d'autres programmes. Donc, c'est un programme qui est animé avec le même personnel, bien entendu, à quelques expressions près. Parce que nous avons un personnel qui se consacre beaucoup plus à la radio en ligne. Vous savez que la radio en ligne, son usage est un peu différent de la radio classique. Même si, de façon physique, nous avons le matériel qui est en place, que les techniciens utilisent, tout. Mais à côté, il y a un community manager qui est là pour veiller à tout ce qui a rapport avec le net. Donc, c'est là qu'il y a un personnel supplémentaire. Donc, quelqu'un qui gère ce volet-là, qui s'occupe d'abord du site, les informations qui sont publiées de façon instantanée. En dehors de ça, la radio en ligne. Puisque nous avons une application qui nous permet d'avoir des commentaires qui défilent sur le programme qui est en cours. Pour pouvoir aussi répondre à certains auditeurs qui suivent ces radios en ligne. Parce qu'il y a beaucoup qui posent des questions. Par exemple, si une émission est en cours, pour un peu savoir ce qui s'y passe. Donc, il y a quelqu'un qui est là pour répondre au fur et à mesure. À côté de ça, nous avons aussi la version visuelle de cette radio en ligne. Donc, qui permet aussi à celui qui se charge de ce volet-là, d'être beaucoup plus actif quand des programmes sont dans le cas. Parce que c'est une radio vision, donc des caméras intégrées, comme je l'ai dit. Chaque fois qu'il y a émission, ça mobilise beaucoup plus de personnel comme nous le faisons ici. Alors que la radio classique, c'est juste le technicien qui est là, les journalistes sont de l'autre côté. Donc, voilà un peu la différence qu'il y a au niveau de cette chaîne. Sinon, pratiquement, le travail se fait de la même manière. Comme vous le savez d'ailleurs, la collègue de l'information, puisque là aussi, il y a le journal. C'est vrai qu'il y a une convergence à ce niveau aussi que nous faisons. Donc, voilà, quelque sorte, la différence qu'il y a au niveau de cette chaîne. Quand on parle habituellement ou généralement, quand on parle de la vie d'une radio, c'est surtout une grille des programmes. Pouvez-vous partager ici avec nous les émissions phares que Sota FM, ou à travers lesquelles Sota FM a réussi à s'implanter dans l'univers médiatique, surtout de la partie septentrionale du pays et même dans les autres parties ? Nous avons d'abord « Bonjour Malenville ». C'est une émission phares, c'est de 6h à 8h, parce que ça permet aux animateurs d'animer la grande matinale, de faire le plateau débat. Il y a de différentes rubriques et d'avoir aussi des invités qu'ils prennent soit en ligne, c'est-à-dire par téléphone, et pour se prononcer sur des thématiques, sur des sujets donnés. Donc ça, c'est jusqu'à 8h. C'est une émission de grande audience parce qu'on est suivi, même en dehors de Malenville, comme c'est une radio en ligne, les gens appellent d'un peu partout, d'un peu partout. À partir de 9h, nous avons un programme à AUSA. Vous savez que nous sommes à la frontière entre le Niger et le Nigeria, et le Niger et le Nigeria parlent beaucoup plus à AUSA. Les gens nous écoutent beaucoup plus dans ces régions, et donc nous avons des auditeurs qui nous appellent suffisamment de ces zones-là, et aussi à Malenville, parce qu'il y a aussi suffisamment de AUSA là. Et donc c'est une émission de divertissement en même temps d'information, qui permet aux auditeurs d'intervenir pour avoir aussi beaucoup plus d'informations et d'autres aspects liés à la vie quotidienne des populations de ces zones. Donc c'est fortement suivi. À partir de 12h, c'est le jour radiophonique. Les gens en raffolent, donc suffisamment il y a des appels. Maintenant à 13h le journal, comme vous le savez. Mais à part ça, à partir de 17h, il y a une émission musicale qui est aussi beaucoup plus suivie par les jeunes. C'est vrai que les audiences varient de catégorie en catégorie. Quand on prend un programme de divertissement, par exemple, il y a beaucoup plus de jeunes qui nous suivent sur cette émission. Et de 19h à 19h, il y a aussi le journal. Maintenant, il y a des émissions spécifiques, il y a les week-ends que les gens suivent beaucoup, plus comme toutes les radios d'AEL, les samedis soirs, et surtout les samedis matins. C'est un genre, disons une émission interactive qui permet aux auditeurs d'appeler le week-end. Ça démarre déjà de 7h, c'est jusqu'à 9h, et c'est en germain. Et donc c'est une émission qui aborde toutes les questions de société et les gens en raffolent. Il y a aussi des émissions de société tous les jours à partir de 21h, qui sont des émissions phares. Voilà quelques émissions que je peux citer. Sota FM est située dans une zone frontalière. Est-ce que vous rencontrez des difficultés d'ordre technique, et même technologique, parlant d'accès à Internet, par exemple ? Ah oui, il y a ce problème-là, parce qu'il y a souvent d'interférences du côté du GER. Et même les réseaux de GSM vivent cette réalité-là. Donc ça ne nous permet pas, je ne sais pas si c'est peut-être la qualité de l'Internet au plan national qui ne couvre pas totalement, mais toujours est-il qu'on a ce petit souci-là. Si quelqu'un qui est, par exemple, vers Paracou, avec 30 000 francs d'Internet, a la fluidité, nous, de l'autre côté, quand vous faites 30 000, vous avez quelques difficultés de fluidité de l'Internet. Mais bon, aujourd'hui, je pense que ça se corrige progressivement avec les installations qui sont en train d'être faites pour permettre aux gens d'avoir un peu plus la connexion, beaucoup plus fluide. Je pense qu'on est en train de régler ce problème-là. Mais il y a quand même ce problème technique-là que nous vivons de façon permanente. Sota FM est membre de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin. Est-ce qu'en termes d'impact, comment pourriez-vous apprécier votre appartenance à une association comme celle-là ? Ah oui, parce que vous savez, tout ce qui est association, c'est d'abord une force. Et quand vous appartenez à une association, il y a forcément des contraintes et des avantages. Mais les avantages sont beaucoup plus énormes. Et donc, quand en tant que média, vous bénéficiez de ces avantages, forcément, c'est pour le développement de votre média. Et quand un média est développé, ça permet aux auditeurs, en tout cas, tous ceux qui vous filent, de bénéficier aussi des retombées de cela. Je pense que c'est le premier point fort que notre radio gagne en étant membre de l'UNAMEL. Deuxième chose, c'est que nous reprenons régulièrement les activités de l'UNAMEL sur notre média. Et ça donne une certaine crédibilité déjà de la radio aux yeux, de ceux qui nous écoutent, surtout les associations, les organisations non-gouvernementales qui se disent, attends, si aujourd'hui on veut travailler avec ce média, ça veut dire qu'on a une certaine assurance. On peut, pourquoi pas, aller à partir de ce média-là, toucher d'autres médias parce qu'ils sont en association. Je ne veux pas citer le nom d'association, mais vous savez, quand les médias sont en association, la force que ça représente aux yeux des partenaires. C'est comme si vous lisiez dans ma pensée, il y a un partenaire qui nous a touchés personnellement par rapport à ce volet. Il dit, mais voilà, vous êtes membre d'une association, parce que j'ai écouté sur votre radio que vous faites partie de l'UNAMEL. Est-ce que si on veut travailler avec vous, comment on travaille avec telle association ? Votre association est quand même disponible à nous accompagner. Je l'ai dit avec beaucoup de plaisir. Je pense que nous allons bientôt, s'ils nous revenaient, voir les responsables de l'association pour qu'ils puissent discuter avec nous. Alassane, Sani, Bion, nous sommes presque à la fin de cette émission. Nous allons ouvrir une dernière fenêtre avant de sortir de cette émission. Vous êtes aujourd'hui à côté de nous dans le cadre de la célébration de la semaine d'une mairie. S'il vous était donné de formuler une doléance auprès à l'endroit, je vais dire, des autorités qui régulent l'univers médiatique au Bénin, que diriez-vous ? Oui, je dirais d'abord de nous permettre de travailler en tant que professionnels des médias et de nous assurer beaucoup plus de formation. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous savez que nous, nous sommes dans une zone un peu sensible. Dans notre zone, nous avons des facteurs aujourd'hui qui attirent beaucoup plus l'attention. Non seulement la fermeture de la frontière, ça c'est passager, je sais que ça va passer. Mais nous sommes au niveau de trois frontières, je l'avais dit. Il y a le Niger, il y a le Nigeria, à côté là il y a le Burkina, parce que nous couvrons toute la commune de Malanville et celle de Karimama, et nous débordons un peu. Donc Karimama fait frontière avec le Burkina Faso, en tout cas quand vous allez un peu plus loin. Donc c'est une zone un peu sensible. Maintenant, deuxième facteur, c'est l'insécurité. Vous n'êtes pas sans savoir que l'autorité de régulation a eu assorti des notes, qui en quelque sorte contraignent les professionnels des médias à rester un peu... Bon, disons ne pas faire le travail comme cela se doit, si vous le permettez, parce qu'en tant que médias, quand vous vivez ce genre de réalité, c'est vrai qu'on a aussi une responsabilité sociale, mais il faut quand même le minimum d'épanouissement en ce qui concerne la diffusion de l'information. Mais quand vous êtes contraint, donc, à ne pas pouvoir dire réellement ce que vous voyez, même s'il faut mettre le garde-fou, je pense que c'est en quelque sorte une punition. Vous êtes journaliste, quand vous avez quelque chose et on vous dit, vous ne pouvez pas le dire, vous voyez ce que ça fait. Donc c'est de nous permettre d'abord de nous épargner sur ce plan et de nous faire bénéficier des formations. Parce que c'est sensible, il faut connaître le jargon, les éléments de langage. Elles vous auront écouté, ces autorités. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous souhaitons un bon retour à Malangoune, à Minitarno. C'est la fin de cet épisode de la Tribune des médias. On se retrouve pour un autre numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501